As the deer panteth for the water so my soul longeth after thee You alone are my heart's desire and alone to worship thee Liebe Freunde, herzlich willkommen Mes chers amis, bienvenue Nous voulons vous raconter l'histoire de l'Evangile dans 100 histoires Nous voulons vous raconter l'Evangile dans 100 histoires Aujourd'hui nous voulons vous raconter l'Evangile dans 100 histoires Et Jésus-Christ Rahab, le rote Seil et Jésus-Christ Qu'est-ce que c'est ici ? De quoi est-ce que c'est ici ? Il y a un peuple qui s'est passé pendant longtemps Il était question d'un peuple qui était passé toutes les années durant le désert Et un jour ils sont arrivés à leur but à un lieu où ils devaient arriver Mais le pays qui devait conquérir n'était pas facile à conquérir Il devait commencer par la ville de Jericho C'est ainsi que le général à cette époque Il devait envoyer deux espions pour s'enquerrer de la situation de Jericho Ils devaient aller dans la ville et parcourir la ville et espionner la ville Et voir comment est-ce que quelle est la statue de la ville Et comment est-ce que... Et comment est-ce que... Et comment est-ce que... Quelle est la possibilité de la ville Et comment est-ce qu'ils peuvent être en possession de la ville Et les rebelles ont dato à cette ville Et le roi de Jericho a eu des nouvelles appris Et il était en recherche de ces deux espions Et c'est comme ça qu'ils ont été à la recherche de ces deux espions qui avait été envoyé pour sondre son pays. C'est comme ça qu'ils se sont cachés chez une prostituée. J'ai dit. Une prostituée. Chez une prostituée. Et elle a vraiment aidé. Et cette dernière leur a vraiment aidé. Les soldats sont venus chez elle à la maison. Mais elle avait caché les deux espions. C'est comme ça que les habitants de Jericho n'ont pas pu saisir ces deux espions. Parce que le peuple dont il était question était le peuple d'Israël. Et le général dont il était question était le général Josué. Et la femme de Jericho, cette prostituée, elle s'appelle Rahab. Et elle a caché les deux espions. Mais plus tard, avant que les espions s'en sortent allait, Rahab a dit, je sais que vous allez conquérir cette ville. Et comment ça va se passer pour vous? Et comment ça va se passer pour moi et ma famille ? Mais quand est-ce qu'il va venir de moi et de ma famille ? Please d'accord. Si vous pouvez me demander, Je suis très bonne pour vous, je suis très bonne pour vous. Je vous ai dit. et les deux espions lui ont dit écoute Rahab il y aura de la guerre et ce sera une guerre sans pitié mais tu étais bon envers nous Rahab, merci de ce que tu étais si bon avec nous nous voulons te rempenser nous voulons te rempenser nous voulons te rempenser nous voulons te rempenser ta famille mais Rahab, tu dois faire quelque chose tu étais bon envers nous dans ce que tu nous as caché tu as sauvé nos vire et nous sommes reconnaissants mais tu dois faire quelque chose avant d'être sauvé lorsque l'armée va faire son entrée dans le pays ils ne vont pas différencier parmi les habitants de la ville qui étaient ceux-là qui étaient bons ou qui étaient ceux-là qui étaient mauvais ce sera une guerre sans pitié mais Rahab, tu peux faire quelque chose prends un fil rouge rouge foncé et mets ça sur ta porte et mets ça sur ta porte un tour un cordon un foulard et mets ça sur ta porte et mets ça sur ta fenêtre lorsque nous allons entrer dans le pays tous les soldats auront les recommandations qui sont ceux-là qui sont ceux-là qui sont ceux-là qui sont ceux-là qui sont dans ta maison la maison avec le fil le cordon de fil rouge sera épargnée ils seront sauvés Egal qui vous êtes, tous ceux qui sont dans cette maison seront épargnés. Tous ceux qui sont dans cette maison seront épargnés. Tous ceux qui sont dans ta maison, peu importe qui seront, tes parents, tes arrière-parents, les membres de ta famille, tous ceux de ta maison seront sauvés et tous ceux qui sont dehors seront perdus. Et ils se sont allés, ils sont allés, et plus tard la guerre a commencé. Et le peuple d'Israël a fait son entrée dans la ville de Jericho et ils ont conquis la ville. Ils ont conquis la ville. Ils n'ont épargné aucune arme. C'était les directives qu'ils avaient reçu à l'époque de Dieu. Mais tous ceux qui étaient dans la maison de Rahab ont été épargnés. Qu'est-ce que cela a vu avec le salut? C'est la histoire du salut de Rahab. C'est l'histoire du salut de Rahab. Rahab avait un vieux, plein d'exempleur. Rahab avait une vie pleine de reproches. Elle n'était pas fière d'elle même. Elle avait mené une vie qu'elle aurait bien aimé, évité. Nous ne savons pas quelles sont les circonstances qui l'ont conduit à exercer le métier qu'elle a exercer. Le fait est que... Elle savait qu'elle aurait bien aimé avoir fait autre chose. D'un autre côté... Les gens l'ont toujours regardé de haut. Avec mépris. Et plusieurs de ces gens-là étaient des clients de Rahab. C'est comme la société d'aujourd'hui. On pointe, on aime bien pointer les autres du doigt. Sans nous regarder nous-mêmes. Ohne notre propre cœur. Sans considérer son propre cœur. Les mensonges. La jalousie. Neid. L'envie. Unzucht. L'impudicité. Mord. Les meurtres. Hass. La haine. Et tous ces péchés qui sont commis par nos hommes. La Bible nous dit que les péchés nous séparent de notre Père qui aussi. Rahab était trist à cause de la vie qu'elle avait mis. Et encore plus difficile pour elle c'était de vivre avec ce fait que les gens lui pointaient toujours la pointe du doigt. Welch une tragédie. Oh quelle tragédie. Welch une tragédie. Oh quelle tragédie. Et c'est aussi pour ça que ça n'a pas été difficile pour Rahab de dire. Je vais abandonner cette ville. Je vais quitter cette ville. J'aimerais commencer une nouvelle vie. Ja sie hatte sich oft gewünscht, dass sie ein neues Leben anfangen würde. Oh très souvent. Elle souhaitait très souvent commencer une nouvelle vie. Mais d'une manière ou d'une autre elle était comme prisonnière de cette vie dans laquelle elle avait commencé. Estais-tu déjà senti prisonnier. Dans ta propre vie. Tu te souhaiterais d'autres circonstances. Tu te souhaiterais que ton cœur soit autre. Tu sais quelle zone sombre de ta vie. Les gens ne pouvaient pas le savoir. Mais Dieu sait, les Engels le savent et tu le sais. Et parfois tu te souhaiterais que ta vie serait complètement repassée. Et parfois tu te souhaiterais que ta vie serait complètement repassée. Tu aimerais sauver. Comme Rahab. Et parfois tu te souhaiterais que ta vie serait complètement repassée. Et parfois tu décides d'accomplir de bonnes œuvres. Et tu crois pouvoir enlégier ta conscience avec cela. Donc, Rahab avait également accompli de bonnes œuvres. Et lui ai fait de bonnes œuvres. Elle avait sauvé deux vies humaines Mais elle n'était pas sauvée à cause de cela Elle avait besoin de quelque chose de plus que cela Le cordon rouge Ce long cordon Lourde, reconnaissable Qui devait frapper à l'œil Ou à la fenêtre Les gens ne devaient pas savoir ce que cela signifie Les gens ne devaient pas savoir ce que cela signifie Mais c'était assez visible Parce que le chemin de salut doit souvent être un chemin public Si tu décides d'aller vers ce chemin du salut, tu devrais accrocher à ta fenêtre un cordon de fil rouge bien visible assez long Le fil rouge Symbolisait Jésus Christ Qui a versé son sang Le sang La raison pour laquelle le fil rouge Avec la couleur rouge foncé du sang Et la couleur du sang qui frappe à l'œil C'est le sang que Jésus a versé des centaines d'années plus tard pour l'arab L'arab a été sauve Parce qu'elle avait ce fil rouge à la fenêtre Parce qu'elle avait ce fil rouge à la fenêtre Toutes les gens qui se trouvent dans cette maison S'il se trouvait à l'arab Toutes les personnes qui se trouvait dans la maison d'arab Furent à cause du sang C'était le fil rouge qui avait conduit au salut de l'arab C'était le cordon rouge qui avait conduit au salut de l'arab C'était le sang de Jésus Christ a été versé de façon visible, de façon frappante Parce que le sang de Jésus Christ a été versé de façon visible, de façon frappante Le Seigneur Jésus Christ est le sauveur de l'humanité Et la Bible nous dit dans l'Hébreu chapitre 9, verset 22 Que sans effusion du sang, il n'y a pas de salut L'arab a été sauvé par le sang C'est notre première histoire du salut Elle a été accueillée dans le peuple d'Israël Même si les exégués se déroulent sur ce sujet Nous croyons que l'arab est une ancienne de l'arab de David Du roi David, merci Et plus tard aussi du Seigneur Jésus Christ Et plus tard aussi du Seigneur Jésus Christ Oh quelle belle histoire Mais cette histoire pourrait être aussi ton histoire Comme elle a été la mienne J'étais captif de mes propres pécheurs J'étais captif de mes propres pécheurs Mon sauveur personnel et mon Seigneur Rahab a été sauvé Rahab a été sauvé Tu peux être sauvé C'était notre première histoire du salut Qui te sera raconté en 100 autres histoires L'Evangelium en 100 histoires Sois de notes pour la prochaine histoire Nous avons cité Josué chapitre 2, Josué chapitre 7, Josué chapitre 9 et Matthieu chapitre 9 Sois de notes la prochaine fois L'Evangelium en 100 histoires Tschüss, ciao !